bonjour merci de m'accueillir chez vous pour regarder cette petite vidéo un nouveau tarot que j'ai reçu ce matin et oui on est bientôt à noël même si on a encore allez moins de deux mois mais bon va vite y venir donc moi je souhaitais absolument avoir des tarots ou oracles dédiés à noël donc là je vous ai fait une première vidéo sur le normand de noël là je vous fais une vidéo sur le tarot christmas et je vous ferai bientôt une vidéo sur l'oracle que j'ai créé l'oracle joyeux noël qui arrivera d'ici même pas une semaine dix jours à la maison et je vous présenterai tout ça n'hésitez pas à les voir sur ma page ld oracle voyance le prix des oracles tout ça tout est bien détaillé et si vous avez des questions n'hésitez pas à m'écrire en dessous de la vidéo donc voilà on va un petit peu regarder toutes les cartes que ce tarot là va présenter donc niveau juste la qualité des cartes c'est pas non plus le top du top sont un peu fines voilà pour moi c'est puis quand on va aller à force de les mélanger les mélanger ça va vraiment s'abîmer mais bon après c'est un tarot dédié vraiment noël après on va dire un tarot on peut l'utiliser toute l'année c'est pas un problème mais comme sur le thème de le noël moi j'utiliserai principalement fin d'année donc voilà il va pas non plus s'user énormément finalement donc tranche blanche et voilà le dos des cartes donc voilà c'est sobre un flocon de neige voilà on est sur du vert très foncé donc voilà donc là vous avez une petite carte de présentation du tarot en christmas tarot donc je vais acheter sur et si un pour ceux qui veulent savoir on a une deuxième carte de présentation december 25 happy christmas et donc là on va commencer à ce qui nous intéresse en les cartes du tarot donc en premier du coup on a le fou comme d'habitude le magicien parce qu'il me gêne entre guillemets je l'ai pas encore gardé un certain fois je le regarde en même temps que vous et même si sur le dessin il n'y avait pas de nid avait pas de bâton et pas d'épée et de coupe j'aurais bien voulu qu'ils fassent un juste un petit rajout quoi avec son petit logiciel voilà quoi parce que là finalement le magicien ok il ya un sapin il ya une lumière des cloches mais c'est bon voyez ce que je veux dire j'aurais bien aimé qu'un petit rappel des éléments du tarot ensuite on a la papesse on a l'impératrice on a les amoureux alors attendez l'impératrice le 4 alors lui 6 5 ah ouais d'accord c'est un peu mélangé là ok ok j'ai eu peur il manque l'empereur ça va pas là donc alors on a l'impératrice on va avoir l'empereur donc les amoureux non même pas c'est le papa avant les amoureux le chariot la justice on a l'ermite il ya des dessins qui sont pas comme je le pensais on a donc la roue de fortune voilà c'est pareil là je vois pas trop il n'y a pas de roue donc c'est vrai que c'est pas évident quoi si il n'y avait pas ça je reconnaîtrai pas mais bon après voilà il écrit donc après quand il écrit on on le sait mais on a la force ici hop vous allez avoir le pendu qui n'est pas content vous allez avoir la mort alors pourquoi ici c'est la carte de la mort la bizarre parce qu'en fait il n'y a rien qui fait penser à la mort je pense que vous en pensez n'hésitez pas vous à me dire en commentaire sous la vidéo en vous ressentis moi je découvre en même temps que vous ce tarot on a le diable ok la tempérance donc à ce pareil j'aurais préféré qu'il efface sapin qui met des petites coupes avec de l'eau enfin voilà quoi vraiment comme dans le tarot de base en fait qu'on a des petits rappels on a l'étoile ok la lune pardon la tour ok elle est à la rigueur le soleil ok le jugement le monde donc voilà ça c'était pour les arcanes majeurs du tarot ensuite ici on va avoir l'as de denier le 2 de denier le 3 de denier le 4 le 5 le 6 le 7 l'8 9 10 on a le valet le cavalier la reine la reine et le roi de denier donc ça c'était pour la première série des deniers ensuite on arrive à la série des coupes on a le 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 alors je bloque là dessus pourquoi je bloque là dessus parce qu'en fait pour moi c'est des bouts de bâton là qu'on voit et il y aurait pu mettre autre chose hein voilà quoi pour moi ça serait plus une carte pour la suite des bâtons donc là on a le valet d'épée il y a aucune épée ça ça me chagrine un peu on voit pas trop les suites là du coup je suis un peu perdu là du coup on a le cavalier pardon on a la reine ouais et en fait on voit aucune épée donc c'est vrai que ça me chagrine un peu parce que du coup sans mes petits dessins que j'ai l'habitude de voir c'est vrai que comme je débute c'est une personne qui ça fait 10 6 15 20 ans qui a fait le tarot ok mais là quand tu débutes depuis deux ans c'est un peu plus compliqué on a le 2 de coupe le 3 de coupe le 4 le 5 6 7 8 9 10 vous avez le valet de coupe le cavalier la reine le roi et puis vous avez la dernière série des bâtons la dernière donc le 2 de bâton le 3 de bâton le 4 de bâton le 5 le 6 7 8 9 10 le valet de bâton le cavalier de bâton la reine de bâton et le roi de bâton donc voilà un petit peu les cartes de ce tarot là donc bon il est sympa il est sympa mais c'est vrai que je m'attendais à vraiment avoir les éléments beaucoup plus parce que ça me parle plus avec les éléments là il n'y a pas les éléments du coup je ne suis pas certaine que les dessins ont vraiment un rapport avec la signification réelle de chaque carte je ne sais pas ce que vous en pensez vous n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez mais moi je ne sais pas si vous en parlez énormément vu que les dessins n'ont pas vraiment de rapport avec la signification réelle en fait finalement donc à voir n'hésitez pas à m'écrire des petits messages j'espère que cette petite review pour le tarot de noël vous aura plu Christmas tarot sur Etsy je vous fais des gros 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 bisous je vous dis à très vite bye bye je vous dis à très vite